Musique Salut tout le monde Alors, la dernière fois j'avais fait une vidéo dans laquelle je donnais en fait mon avis sur la site chinois et pour pas vous inviter à aller voir, vous donner un suspense de fou en gros j'ai dit que c'était clairement merdique et qu'en règle générale j'étais absolument insatisfaite de la qualité des produits et si vous voulez lorsque l'on publie une vidéo on met ce que l'on appelle des tags en l'occurrence ça nous permet de référencer notre vidéo si vous voulez, ça nous apporte une visibilité un peu plus importante en fonction des mots clés qu'on indique en dessous de la vidéo bref, alors j'ai été extrêmement surprise puisque à partir du moment où j'ai diffusé cette vidéo où j'avais effectivement tagué le mot site chinois je me suis retrouvée avec une pollution sur ma boîte mail de sites chinois dont j'avais parfois jamais entendu parler qui me proposaient en fait des partenariats alors ce qui est très très drôle en fait pour la petite histoire c'est qu'ils ont vous savez je pense des messages type et je pense qu'ils essaient de nous les mettre clairement à l'envers enfin bon nous ne sommes pas dupes n'est-ce pas et après cette fameuse vidéo où j'avais clairement démonté le site chinois et la qualité ils sont venus honnêtement j'ai dit en avoir 10 pas loin de 10 avec des sites plus inconnus les uns que les autres et qui proposent relativement la même chose je suis même quasi sûre au final que ce sont les mêmes centres de distribution mais qu'ils emploient différents sites bref me disant hello Wendy en anglais bien entendu on adore votre site on adore vos vidéos est-ce que c'est possible de faire un partenariat avec vous ? alors ce qui est très drôle en fait c'est qu'on sait pertinemment en tant que youtubeuse quand on a ce genre de message que c'est absolument pas personnalisé et que les marques vont pas se taper toute notre vidéo toutes nos vidéos en même temps c'est clair c'est logique bien que des fois je suis bien tentée de faire ah ouais t'es sûre tu regardes mes vidéos parce que je vais te poser des questions on va voir si tu me suis vraiment et donc j'ai eu pas mal de propositions et je me suis dit bon allez je vais refaire un essai j'ai choisi un de ces sites et je vais vous parler du colis que j'ai reçu hier pour tout vous dire alors je vous avoue que j'ai reçu le colis en plus d'un mois mais ça c'est les sites chinois mais qu'est-ce que ça peut énerver honnêtement bref moi j'attendais pas particulièrement ces produits et pour être tout à fait honnête avec vous j'avais limite un peu oublié quoi les oeufs est mort quoi donc j'ai reçu mon petit colis là dedans bon c'est une espèce d'enveloppe bulle classique et donc pour tout vous expliquer en fait ils m'ont alloué un budget je crois que c'était de 20 ou de 25 dollars je sais plus et Wendy va vas-y Wendy fais tout tomber il m'a alloué un budget et en gros il me disait choisis des produits pour ce montant putain mais j'ai les mains qui sont déconnectées de mon corps ou quoi j'ai trop de mal choisis des choses sur notre site de ce montant et après on te l'envoie etc bref passons les détails donc j'ai reçu les produits et j'ai quelques surprises mais quelques flops évidemment donc on y va alors si vous avez enfin si vous putain mais hey Wendy arrête de tout faire tomber là si vous avez vu ma ma vidéo dans laquelle je faisais du shopping en ligne my virtual shopping vous avez vu que je recherchais un chapeau et donc quand j'ai commandé sur le site je me suis dit bah tiens je vais tester un chapeau chinois donc ils m'ont envoyé ce chapeau qui est magnifique en soi il est bordeaux etc mais alors est-ce que comment dire voilà donc ma tête ne rentre pas dedans alors je vous vois venir non j'ai pas pris la grosse tête mais ma tête elle passe pas dedans et pourtant j'ai pas une masse de cheveux extraordinaire je comprends pas et en plus le bord là c'est un peu un peu merdique c'est pas assez long enfin j'ai pas compris je me suis dit mais ils sont sérieux est-ce que c'est un chapeau pour enfants voilà et ouais donc en fait je suis assez déçue parce que c'est vraiment limite ce que je voulais enfin il y a deux produits que j'avais hâte de recevoir et celui-là ça faisait partie des deux produits et voilà je repasserai deuxième produit et là j'ai adoré pour tout vous dire sur Aliexpress ça fait un moment que je ziote cette pochette et à chaque fois je sais pas pourquoi bah en fait je me la commande pas et du coup bah là j'en ai profité la voici et en fait je l'aime beaucoup alors j'ai pas beaucoup de pochettes j'en ai qu'une en fait mais je l'aime juste beaucoup parce que je la trouve hyper rétro hyper vintage et en même temps elle a ce côté rock avec les clous qui est super sympa et elle est d'une qualité qui est toutefois bon c'est du plastoc hein mais elle a une qualité qui est vraiment correcte et honnêtement je suis contente parce que la taille elle est suffisante et c'est le genre de truc que je vais quand même pouvoir embarquer en soirée sans dire à mon mec tu peux mettre ma ventoline mon paquet de lobe mon tampon et mes médicaments dans ton sac s'il te plaît oui il faut que tu prennes un sac à moi parce que moi j'ai une pochette à un moment donné on repartit les tâches merde donc je suis hyper contente parce que cette pochette vraiment elle est exactement elle ressemble exactement à la photo du site ce qui n'est pas une évidence en temps d'où et je la trouve vraiment sympa et je ne l'ai jamais vue donc oh bah putain je viens de voir qu'en plus elle était défoncée oh bah super je viens de voir que la fermeture éclair était morte là regardez super bon bah écoutez bon après c'est pas la fin du monde mais ça ouais ça fait suer quoi en plus oh non c'est bon non c'est pas bon bon non c'est bon il y avait effectivement vous savez le jour mais c'est bon c'est voilà on a réparé la chose donc voilà c'est pour cette pochette qui est vraiment automnale qui est super jolie et j'adore parce qu'elle est juste super originale en fait donc et en fait c'est marrant parce que les fleurs ouais ça me fait penser à un peu à un pot pourri putain bienvenue à tout ça qu'est-ce que c'est gare oh la vache je suis en forme ensuite bah vous connaissez ma passion pour les lunettes de soleil je ne pouvais pas ne pas prendre une paire de lunettes de soleil j'en ai à peu près 25 j'en utilise deux tout va bien tout va bien donc j'ai pris cette paire que j'ai trouvé super jolie en fait elle est en plastique ça s'entend elle est en fait elle est pas vraiment noire elle est un peu bon si c'est noire mais en fait elle a des reflets roses à l'intérieur je ne sais pas si vous allez voir ici en fait ça donne tout tout le tour ça donne des reflets roses donc et le dessus c'est blanc et je les ai trouvé super classe j'adore les lunettes qui font très rétro qui sont très grosses etc bon on est d'accord il pleut donc j'aurais un petit peu l'air con si je les mettais mais je les mettrais ensuite j'ai voulu tester un pinceau parce que je suis pas riche en pinceau je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos et je voulais en fait un pinceau pour faire mon contouring parce que comme vous l'avez vu lors de mon dernier tutoriel en fait je pince le bout comme ça et je trouvais pas ça pratique et ouh putain mais j'ai un problème avec mes mains quoi et j'ai vu ce pinceau en fait qui est plat vous voyez exactement exactement ce qu'il me fallait et il est tout doux en plus franchement je suis étonnée il est super doux pour bon je l'ai pas encore utilisé mais pour le contouring il est parfait quoi c'est exactement ce qu'il me fallait j'avais hésité à acheter celui de chez Julisius et et honnêtement la qualité elle est correcte je sais pas il fait pas il fait pas cheap il fait solide non je sais pas franchement il a l'air super bien et j'ai hâte de l'utiliser parce que c'est exactement ce qu'il fallait et il ne me coûtait rien du tout en plus donc de toute façon tous les liens seront en barre d'infos mais il est vachement cool donc j'ai hâte de l'utiliser il a peur de perdre ses poils enfin bon bref on va pas épiloguer deux heures les deux derniers produits que j'ai pris je les ai pris parce que j'ai vu chez une autre youtubeuse mais je ne saurais plus dire laquelle et je suis un vilain mouton mais je vous avoue que j'étais curieuse de les recevoir en fait ce sont des encres à lèvres enfin des pas vraiment euh long lasting lip gloss alors c'est considéré comme un gloss mais un gloss obtenu donc en fait si vous voulez c'est un rouge à lèvres liquide et les voici vous les avez peut-être déjà vus je les ai déjà vus mais sur plusieurs vidéos honnêtement et donc j'ai pris deux teintes opposées le rouge parce que c'est moi en tant que mou il me fait du rouge forcément et un nude et là comme je suis maquillée bah vous savez quoi je vais les je vais les swatcher bon alors je viens d'appliquer celui-ci euh par contre j'ai pas le numéro d'atteinte mais alors mon dieu quelle horreur hum hum regardez t'avais vu comment ça colle qu'est-ce que c'est que ça quoi tu vas parler tu dois secouter la rèvres scolaire hum ah regardez quoi hum atroce et honnêtement c'est pas parce que c'est ce prix là que ça justifie le fait que ça colle quoi alors je vais essayer avec le rouge alors non finalement je vais pas euh mettre l'autre je t'explique regarde l'état de mes lèvres ça fait 5 minutes que je frotte regarde ah putain le truc il parle pas mais qu'est-ce que c'est que cette merde quoi quelle horreur ça fait comme une pâte hum comme si j'avais foutu une espèce de de matière collante c'est horrible j'ai jamais vu ça mais mon dieu ça a fait que conforter mon idée que jamais j'achèterai ah jamais j'achèterai de la cosmétique chinoise ou japonaise putain c'est quoi ça non mais attends regarde 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 c'est de l'unisalaire ça part pas qu'est-ce que c'est que ce truc quoi putain je suis en train de me faire mal en plus quoi mon dieu bon et bien j'ai réussi tant bien que mal à la retirer mais j'ai encore une petite trace rose donc ça partira je pense à force de me laver mais j'ai utilisé plusieurs homicélaires c'est pas parti donc là je suis assez énervée euh donc c'est tout hein donc ce que je conseille ou du moins ce que je déconseille à tout le monde c'est de vraiment vous n'allez vraiment pas vers la beauté ou vers tout ce qui est cosméto voilà c'est de la merde clairement donc ce que j'en retiens en pochette positif euh positif aussi pour les lunettes et pour le pinceau bien que je ne sache pas exactement parce que je n'ai pas encore utilisé euh voilà j'avais également ce collier que j'ai reçu également euh que je trouve mais vraiment super joli je l'aime bien parce qu'en fait il fait pas cheap alors que tout ce qui est métallique ça peut vite euh voilà être mal fait etc donc je le trouve vachement joli euh de toute façon tous les liens sont en barre d'infos euh là je vais terminer la vidéo parce que pour tout vous dire c'est en train de m'arracher parce que j'ai frotté comme une tarée je vais tout me démaquiller et tout bref je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao